L'école des microbes Un texte écrit par Maude Iris Amelin-Ouellet La fin de la récréation sonnait à l'Académie des méchants microbes. Les petits virus et les petites bactéries retournaient apprendre à être des microbes terrifiants qui propagent des maladies. Ce jour-là, Madame Grippe enseignait à ses élèves les virus à se méfier de leur pire ennemi, les vaccins. Savais-tu qu'il existe un moyen de te défendre contre les virus, comme celui de la grippe, de la rage? Ce sont les vaccins. Il s'agit d'un virus rendu inoffensif qui est injecté dans ton corps pour lui apprendre à se battre contre la maladie. Si le vrai virus entre dans ton corps par la suite, il pourra être attaqué et tu ne seras pas malade. C'est très utile car ces maladies ne peuvent pas être guéries avec des médicaments. Dans la classe de Madame Otite, la leçon portait sur les globules blancs. Plus l'enseignante parlait de cette terrible menace qui pèse sur les bactéries, plus ses élèves tremblaient de peur. À son pupitre, Flo se cachait les yeux en espérant ne jamais croiser la route d'un horrible globule blanc. Les globules blancs, eux, sont les soldats de ton système immunitaire. Ce sont eux qui attaquent les bactéries qui entrent dans ton corps. Il existe plusieurs types de globules blancs qui agissent différemment. Par exemple, il y en a qui mangent les bactéries. Il n'y a donc plus de menaces et tu restes en pleine forme. Après un moment, Madame Otite passa au sujet suivant, soit la contagion. Elle raconta la fois où elle s'était répandue de personne en personne en s'agrippant à une poignée de portes. Les petites bactéries étaient fascinées par le récit de ses aventures. Elle annonça ensuite le devoir du jour. Chaque bactérie allait devoir se propager à trois humains. Après la fin des classes, Flo et ses copains se rendirent au parc pour jouer un peu avant de faire leur devoir. « Savez-vous comment vous allez vous propager ? » demanda Flo en se balançant. « Hum, on pourrait regrouper nos forces et semer la contagion dans une famille, proposa son ami Cid. » Tous acclamèrent cette belle idée. Les petites bactéries se dirigeèrent vers la maison humaine la plus près et se faufilèrent dans la cuisine. Elles observèrent les alentours pour trouver le meilleur moyen pour arriver à leur fin. « Ah, sautons dans le bol de salade ! » s'écria Cid. « Tout le monde nous mangera ! » Tous s'exécutèrent sans hésiter, sauf Flo, qui resta sur le bord du contenant. « Hum, je n'ai pas envie de rendre des gens malades ! » annonça-t-elle. « Je retourne chez moi ! » Et elle partit seule. Le lendemain matin, sur le chemin de l'école, Flo était bien inquiète. Elle avait peur de se faire gronder par son enseignante, car elle n'avait pas fait son devoir. Ses amis essayaient de lui changer les idées en lui racontant comment eux avaient déjoué le système immunitaire de leurs victimes. Mais Flo se sentit encore plus mal. Jamais elle ne voudrait faire ça. « Je n'ai pas fait mon devoir, et je refuse de rendre les gens malades. Tant pis si j'ai une retenue ! » annonça Flo dès son entrée en classe. « Mais pourquoi s'étonnera Madame Odile ? C'est dans ta nature de le faire ! » « Quelle maladie transmets-tu ? » Ne sachant pas quoi répondre, Flo haussa les épaules. « Regardons dans le grand dictionnaire des bactéries. Je pourrais ensuite te donner des conseils sur la meilleure façon de remplir ta tâche. » Cependant, ils ne trouvèrent aucune bactérie ressemblant à Flo dans le chapitre des bactéries nocives. « Madame Otite réfléchit un instant. Il semblerait bien que tu ne sois pas une bactérie porteuse d'une maladie, expliqua-t-elle. Ton rôle à toi est différent. Par contre, cela sort de mon champ d'expertise. Va plutôt à l'école de l'autre côté de la rue. Tu y trouveras sûrement l'aide dont tu as besoin. » Flo se rendit alors à l'Institut des bonnes bactéries, où elle n'avait jamais osé mettre les pieds. Elle fut accueillie par M. Probiotique, le directeur, à qui elle raconta ses mésaventures. « Pauvre petite, se désola-t-il. Je comprends ton désarroi. Entre dans le décodeur et nous connaîtrons ta mission. » « Savais-tu que toutes les bactéries ne transmettent pas des maladies? Plusieurs d'entre elles sont très utiles. Les bactéries alimentaires permettent la fabrication du yogourt, du fromage, du pain, du vinaigre, de la choucroute et de plein d'autres aliments. Les probiotiques, quant à eux, aident encore à digérer la nourriture et à se défendre contre des microbes nocifs. C'est ainsi que Flo découvrit sa vraie nature. Elle était une bactérie lactique et elle permettait la fabrication du fromage. Quel bonheur! C'était son aliment préféré. Monsieur Probiotique l'accompagna alors jusqu'à sa nouvelle classe, où elle allait apprendre tous les secrets de la transformation du lait en délicieux fromage. Qui sait, peut-être qu'elle deviendrait de la mozzarella pour la pizza?